1 Pétros Chapitre 1 Pétros, apôtre de Yehoshua Machia, aux étrangers élus de la diaspora du pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, selon la préscience d'Elohim le Père, par la sanctification de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Yehoshua Machia, à vous, grâce et chalome, multipliez. Béni soit l'Elohim et Père de notre Seigneur Yehoshua Machia, qui par sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante, par le moyen de la résurrection de Yehoshua Machia d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, qui ne peut se faner, et qui est réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance d'Elohim, sommes gardés par le moyen de la foi. Pour le salut qui est prêt à être révélé dans le dernier temps. En cela vous exultez, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps affligés par diverses épreuves, afin que la preuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvé un sujet de louange, d'honneur et de gloire, lors de la révélation de Yehoshua Machia. Lequel vous aimez sans l'avoir vu, en qui, sans le voir maintenant, mais croyant, vous exultez d'une joie inexprimable et glorieuse, obtenant le but de la foi, le salut de vos âmes. C'est au sujet de ce salut que les prophètes, qui ont prophétisé concernant la grâce qui est en vous, ont investigué et recherché. Cherchant pour quel temps et quelles circonstances indiquait l'esprit du Machia qui était en eux, et qui affirmait d'avance les souffrances du Machia et les gloires dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils administraient ces choses qui maintenant vous ont été annoncées par le moyen de ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du Ciel, et dans lesquels les anges désirent regarder avec la tête penchée en avant. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous est apportée en la révélation de Yéhoshua Machia. Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformant pas aux convoitises d'autrefois dans votre ignorance. Mais, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même soyez saint dans toute conduite, car il est écrit, « Soyez saint, parce que moi je suis saint ». Et si vous invoquez le Père qui juge de façon impartiale selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmises, mais par le sang précieux du Machia, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné en effet avant la fondation du monde. Et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Par son moyen vous croyez en Elohim qui l'a ressuscité des morts et lui a donné gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Elohim. Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité par le moyen de l'Esprit pour un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur, étant né de nouveau non d'une semence corruptible, mais d'une incorruptible, par le moyen de la parole vivante d'Elohim et qui demeure pour l'éternité. Car toute chair est comme l'herbe, et toute gloire de l'être humain comme la fleur de l'herbe. L'herbe a séché et sa fleur est tombée, mais la parole du Seigneur demeure pour l'éternité. Or cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada